Bonjour Michel, j'ai une nouvelle question pour toi, tu m'aimes bien, je t'aime bien, on s'entend bien, comment est-ce qu'on peut évaluer l'importance ou la valeur de la relation qu'on a, toi et moi, ou la valeur de la relation pour pouvoir voir quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on valorise ça en tant qu'humain mais dans une société ? Donc la valeur du relationnel et au sens large, la valeur de l'immatériel, la valeur de la connaissance, mais comment évaluer la valeur ? Dans ta bagnole, tu sais comment tu l'as payé, tu sais combien plus ou moins tu peux la vendre en seconde main sur Ebay ou sur un marché, tu sais combien elle a coûté, combien tu peux la vendre en Russie, donc il y a moyen de trianguler si tu veux la valeur matérielle de quelque chose assez facilement. Mais effectivement, la valeur immatérielle, du non palpable, c'est beaucoup plus compliqué à calculer, évidemment, la qualité de relationnel, et c'est important, la qualité de relationnel dans une entreprise, la qualité de communication des équipes, la connaissance, ce que je sais, ce que je sais pas, ben ça vaut combien, pour pouvoir faire le lien après avec le business qu'on crée avec la valeur de la boîte. Donc, pour ça il faut changer, il faut shifter dans sa tête quelque chose, du paradigme de lecture, de valeur, de calcul. Pour être, ici nous sommes à Louvain-la-Neuve, comme vous voyez peut-être, vous avez reconnu la grand place, à Louvain-la-Neuve, ici on vend, on travaille la connaissance, la connaissance, et on évalue la connaissance avec des points. Donc, tu as 8 sur 10, tu as 6 sur 10, tu pleurniches, tu as 4, tu pleurniches encore plus, tu as 9 sur 10, tu es tout content. Bon, ben c'est un petit peu ça qu'on va faire. On va donner des points. Alors je m'explique. La valeur de la connaissance, on va dire, soyons clairs, tout est relatif et tout est 100% subjectif. On est à 100% de la subjectivité. Tu vois, le relationner d'une équipe, c'est important pour l'équipe, mais ce n'est pas important de la même façon pour l'un que pour l'autre. Donc c'est 100% de subjectif. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est mesurer la perception. Alors quel sera notre job pour pouvoir bien mesurer ? C'est demander aux bonnes personnes la bonne question, ce qui stratégiquement est important pour la boîte. Donc par exemple, je demanderai à un client de l'entreprise, est-ce que vous aimez bien tel produit-service ? Est-ce que vous l'aimez bien ? Oui, non. A combien de pourcents ? 1 sur 10. On donne des points, voilà, je l'aime bien à 8 sur 10 ou est-ce que vous faites confiance à cette entreprise ? Si je suis une banque par exemple et que je demande au client est-ce que vous faites confiance à cette banque et qu'elle dise, je fais confiance à 5 sur 10. Bon, d'accord, c'est subjectif et ça va conditionner évidemment sa fidélité en tant que client. Donc c'est réellement d'une importance stratégique. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Calculer la valeur immatérielle. On va croiser deux perceptions. La perception du management, ce que le management trouve important pour son entreprise et son premier service. Voilà, c'est mieux que toujours, non ? Qualité de relationnel. Voilà, la perception, votre perception, excusez-moi. La perception du management, qu'est-ce qu'on trouve important, que tu sois d'enchant par exemple, et la perception du client final. Donc si moi j'ai dit… Ou des employés. Ou des employés. Des différentes parties prenantes. Des différentes parties prenantes. T'as tout compris, exactement. On va demander l'avis aux parties prenantes. Est-ce qu'ils font confiance à la boîte ? Et à combien de pourcents ? Les employés vont… Les clients vont dire par exemple 8 sur 10. Les employés vont dire 6 sur 10. Ah mince. Quel signal, hein ? L'employé fait moins confiance à la boîte que les clients. Ou vice-versa. Quel est le signal ? Et alors, on va pouvoir travailler. Tu vois ? Donc, trois et deux perceptions. Alors, un, trois et deux perceptions subjectives. Parce que le management, il met ses seuils de tolérance, et ses, si tu veux, son benchmark, ses barrières et ses seuils à l'endroit qu'il veut, évidemment. Une banque n'est pas l'autre. Un magasin d'alimentation n'est pas l'autre. Donc, c'est comme ça que chaque entreprise est différente en fonction de la part de partie prenante. C'est plus managériale. Deuxième perception, très important, c'est le client, la part de partie prenante. On va vérifier. Est-ce que ça correspond ? Est-ce que c'est plus ? Si la confiance est plus, j'ai de la courbe, de la valeur. Si la confiance est moins, j'ai du passif. C'est tout. C'est comme ça qu'on crée cette valeur. C'est tout. C'est tout court, quoi. Et voilà. Donc, ici, les 8 sur 10, les 7 sur 10 qu'on recevait à l'UCL ici, qui n'était pas très constatable, mais à l'école, eh bien, c'est vraiment de cette façon-là. Comment rendre objectivable quelque chose de subjectif qui est d'une importance stratégique ? Mais on accepte le fait que ce soit subjectif. Et on n'essaye pas de rendre objectif en séance. Alors, c'est là, évidemment, qu'il y a le danger. Les normes IFRS comptables, que tu connais un petit peu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a mis du subjectif, de la valeur immatérielle, dans le bilan activé. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire récente ? Tout à coup, les postes de bilan, les postes de l'actif ont tout à coup disparu. La valeur est partie où ? Volatilisée, disparue. Tout à coup, c'est un passif immatériel qui avait l'enjeu. Mais comme les normes IFRS ne t'aient pas compte, ce passif immatériel, clac, ça bug ! On ne peut pas mélanger les pommes et les poires. Ne pas mélanger, comme disait Jésus, souviens-toi au Temple, on ne peut pas mélanger ce qui vient à César, à César. Il y a Dieu ce qui est à Dieu. Matériel, matériel, bilan matériel, immatériel, un bilan immatériel. Voilà. Je ne te savais pas. J'aurais peut-être connaissante. Je te remercie. Voilà.